C'est donc l'heure à présent d'Asie directe. Nous partons aujourd'hui en Corée du Sud. Sébastien Felletti nous attend à Séoul. Bonjour Sébastien. On va bien sûr regarder d'abord la presse sud-coréenne. Plusieurs journaux reviennent sur la visite la semaine dernière d'un ministre japonais sur le sanctuaire très controversé de Yasukuni. Oui, les relations entre Tokyo et Séoul sont toujours aussi glaciales. Et Séoul a répliqué avec colère à cette visite d'un ministre du gouvernement Shinzo Abe sur ce site où sont honorés des criminels de guerre. Donc vous voyez ici sur le Hankyore, l'un des grands quotidiens sud-coréens, vous avez une photo avec des militants sud-coréens qui appellent le Japon à faire amende honorable, notamment sur l'esclavage sexuel de Sud-Coréens durant la perte de la colonisation. Donc on voit que Séoul, depuis l'arrivée du premier ministre Shinzo Abe aux affaires en décembre dernier, depuis un an bientôt, Séoul accroît la pression sur Tokyo et lui demande de regarder humblement son passé. C'est le message qu'a envoyé le ministère des Affaires étrangères dès vendredi. Autre thème abordé dans la presse sud-coréenne, Sébastien, l'énergie nucléaire. Des experts ont récemment remis un rapport qui fait débat dans le pays. Oui, c'est peut-être un tournant. Vous savez que la Corée du Sud est un des champions du nucléaire civil, un petit peu comme la France. Et pour la première fois la semaine dernière, lors du Forum mondial sur l'énergie, un groupe d'experts commissionnés par le gouvernement a remis en cause les ambitieux objectifs d'expansion de l'énergie nucléaire à l'horizon 2030. Ces experts disent qu'il faut au contraire limiter cette expansion à l'état où on est aujourd'hui, c'est-à-dire environ 26% et non 41%. C'est le signe que l'opinion publique sud-coréenne est en train de changer sur le nucléaire à la suite de Fukushima. Ici, il y a des grandes inquiétudes sur la qualité de l'eau du Pacifique désormais. Et beaucoup de sud-coréens ne veulent plus manger de poissons, de sushis depuis l'été dernier, depuis les rejets radioactifs dans le Pacifique par les autorités japonaises. Sébastien, vous restez avec nous, on place maintenant au reportage. On va évoquer ce matin la difficile réconciliation entre les deux Coréens. Un talk show diffusé sur la chaîne Channel A aborde ce sujet sous un angle nouveau. Les vœux-têtes de l'émission sont des réfugiés nord-coréennes, elles viennent raconter leur quotidien. Leur récit fait passer les téléspectateurs du rire aux larmes en quelques minutes. Regardez ce reportage réalisé par Nathalie Touré et Julien Alric. La vitrine de l'émission la voici. De jeunes et jolies réfugiées nord-coréennes, la plupart sont arrivées à Séoul depuis plusieurs années déjà. Sur le plateau, l'ambiance est au divertissement mais le propos reste sérieux. Ces jeunes femmes viennent parler de la vie quotidienne en Corée du Nord et de leur longue fuite vers le sud. Un jour, j'ai raconté que lorsque j'étais réfugiée dans les montagnes en Chine, je n'avais même pas de chaussures. Un téléspectateur a laissé un message disant qu'il n'aurait jamais imaginé que nous traversions tant de difficultés et il m'a proposé de m'acheter des chaussures. Cela m'a beaucoup touchée. Éclairer les sud-coréens sur la réalité de la vie au nord, sans misérabilisme ni voyeurisme, c'est le concept de l'émission. Jin Min, la productrice, explique qu'il faut réduire la distance psychologique entre les deux peuples. Généralement, les sous-coréens pensent que les nord-coréens ne sont pas instruits, sont pauvres, sont petits et miséraux. Et nous voulons changer cette image. Et puis, participer à cette émission offre des opportunités aux filles, notamment en termes d'emploi. Cette émission les aide. Isun Chil participe à l'émission depuis son lancement, il y a deux ans. Plus âgée que les autres, cette femme au caractère bien trempée est un peu la mascotte du programme. Arrivé au sud en 2007, Isun Chil a rapidement trouvé l'âme sœur, la clé de son intégration, dit-elle. Depuis que je suis arrivée en Corée du Sud, je gagne de l'argent, mais je ne sais pas comment le gérer. Alors, je le confie à mon mari. Il m'aide aussi pour m'habiller, choisir mes chaussures, me maquiller même. Mais surtout, mon mari et ma belle famille me soutiennent et me réconfortent. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé le bonheur en Corée du Sud. Pendant 40 ans, ma femme a beaucoup souffert. Après son arrivée ici, il y a six ans, elle a commencé une nouvelle vie. Et pour moi, c'est un honneur si les autres pensent que nous pouvons être un couple modèle. Isun Chil voit maintenant l'avenir en rose. Mais parmi les réfugiés, rares sont ceux qui ont comme elle envie de se mettre en avant. Beaucoup redoutent toujours les conséquences d'une telle exposition pour leurs proches restés au nord. Et on est toujours en duplex de Séoul avec Sébastien Faletti. Sébastien, est-ce que c'est le genre d'émission qui pourrait changer le regard des Sud-Coréens sur ses voisins réfugiés ? Oui, cette émission est une première. Elle brise le silence qui plane sur ces réfugiés. Il y a 25 000 réfugiés ici qui vivent et beaucoup sont vus comme des citoyens de seconde classe. Cette émission permet de montrer par le quotidien qu'en fait, ces personnes-là ne sont des citoyens comme les autres. Qu'ils ont les mêmes soucis et qu'ils sont finalement des Coréens eux aussi. Et c'est peut-être l'apport principal de cette émission. On voit que chez les jeunes générations en Corée du Sud, il commence à y avoir un intérêt pour ce genre de témoignage. Et ça, c'est nouveau. C'est très récent. Donc c'est un signe d'espoir pour une future réunification un jour des deux Corées. Merci beaucoup Sébastien pour cet éclairage sur le sort des réfugiés nord-coréennes en Corée du Sud.